Le chef de cet empire de parvenus qui cause tant de problèmes à ces cités de l'âge dans l'Est, s'est enfin fait connaître. Il dit s'appeler Darius, roi de Perse, et c'est un vrai plaisantin. Il prétend considérer Sparte comme sa sujette, à l'instar du reste de la Grèce. L'entendre clamer sa supériorité suffit peut-être à convaincre les ivrognes d'Erythrie de se rendre, mais avec nous, son petit stratagème ne prend pas. J'ignore pourquoi on s'est laissé entraîner là-dedans. C'est l'affaire des Athéniens, après tout. Ils ont déclenché une révolte en Ioni, et maintenant que Darius se rebiffe, ils se rendent compte qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre. La gourmandise est un vilain défaut. Hipponax, de Corinthe, voit clair, lui, par contre. Il prépare une attaque généralisée sur Sardes, la capitale de ces barbares de Perse. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour l'épisode 3 de la campagne avec Sparte, la guerre du Péloponnèse, guerre avec la Perse. Nous aurons 4 objectifs, à savoir réserver 20 échevaux de laine pour la colonie, 20 chères de blé pour la colonie, construire 2 sanctuaires à Sparte, c'est déjà fait ça, et 80 personnes dans des demeures ou mieux. Donc les demeures, c'est les premiers stades d'évolution des maisons de riche. Donc on y va. Alors, déjà, excusez-moi, on va réserver ça. Voilà, donc on a déjà 3 objectifs sur 4 d'accompli. À ce moment de la partie, donc, bonjour, à peine 2 minutes après la partie, bah, le tournoi du scénario est fait. Mais, je ne vais pas recher tout de suite l'objectif, donc on va déjà préparer la cité, bon, on peut construire un 3ème sanctuaire. J'annonce tout de suite la forge des Faïstos. Ensuite, nous avons conquis Olympie la dernière fois. Nous allons bâtir le poste d'olive, le poste de commerce avec Olympie. Donc, je vais mettre 12 olives ici. Comme on a un peu de chômage, et bah, c'est parti. On va tout de suite mettre 4 ateliers de pressoirs à olive là. Voilà. J'annonce que je rajoute une maintenance. Un autre entrepôt ici. Donc là, je pense qu'un entrepôt pour une olive complète pour 2 quartiers, c'est rentable. Je pense qu'avec l'expérience, vu qu'ils ne sont pas loin, ça devrait suffire. Qu'est-ce que j'allais mettre d'autre ? Ouais, bah, tout est bon. Je vais déjà garder aussi quelques monuments pour la suite. On va voir comment ça va se dégoupiller. Je vais demander des olives à Olympie. Et je vais lui faire un don d'oubli en échange pour essayer qu'elle ne soit pas trop en colère, vous voyez. Et là, je vais faire un truc, c'est que je vais décaler d'une case ce barrage routier. Parce que je vais préparer un entrepôt. Alors là, je ne veux mettre que du bronze, tout simplement. Là, je vais vider le bronze. Voilà, donc là, on va faire plein d'armements. Ah, on n'a déjà plus de place ? Non, attends. Ah bah oui, si je n'ai pas fait l'entrepôt, moi, je suis bête aussi. Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. On va laisser le temps que l'idolisse fasse son stock. C'est sûr qu'il nous envoie déjà une attaque. Normalement, au niveau chômage, on est large. Ouais. Le tour de l'Ephalistos ne prend pas 90 personnes. Je crois que c'est une cinquantaine maximum. Ah oui, c'est vrai, on n'a plus de bois. Il faut tout de suite, on va en rajouter un pot. Une petite douzaine de planches devrait suffire pour le sanctuaire. Les six sculptures sont déjà présentes. Ça sert de déclencher une invasion logique. Oui, il va être insistant, mais... Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a rien fait. On va louer un petit don de blé, on va essayer de le calmer. Viens, mon ami, crasheur de feu. Nous allons trouver de quoi t'amuser un peu. On va essayer d'envoyer une troupe d'archers et de guerriers d'Ares pour aider la cité de Marathon. Voilà, plus besoin d'acheter de bois ici, c'est parfait. On peut nourrir 6000 personnes à Sparte, mais pour le moment, on n'a jamais 6000 personnes. À 1000, 4000, 5000, pourquoi pas, mais 6000, non, je pense pas. Vu la configuration de la map, même si on a quand même des accès aux terres fertiles de l'autre côté, ça, il ne faut pas l'oublier, et au nord. Bon, les sanctuaires des Feistos se construisent tranquillement, mais sûrement. Voilà. On a assez d'armement, là. On va essayer de refaire une petite partie du côté de Marathon, parce qu'on peut en acheter 24, donc 24 fois doux, c'est les 4800 dragues, ce qui est quand même énorme, on ne va pas se le cacher. C'est déjà fait de l'or dans les épines, là, j'allais dire. Et là, dès que ce sera terminé, je vais placer 4 fonderies ici pour l'hôtel des Feistos, puisque, je rappelle, l'hôtel des Feistos, donc là, on paye 3,100 dragues, on baisse sans proprement, mais je le justifie, parce qu'on va voir comment ça va se passer après. Voilà. Donc, on a les fonderies. Alors, on a combien de chômage ici ? Je ne sais plus. On n'en a plus. Eh bien, vous savez quoi ? C'est l'heure de distribuer de l'huile d'olive. Et je crois qu'à un moment, je vais peut-être supprimer les... les pavions de chasse, ils ne vont plus me servir à grand-chose, honnêtement. Détendu que la production de biais est suffisante dans le secteur. Donc là, je vais tout de suite mettre... Je vais mettre ça, tu vois. Un labyrinthe, on a trois cases. 10 blocs de marbre, 10 jarres d'huile d'olive, ok. Et là, je vais mettre un autre Belzadère, et normalement, on a de quoi que tout le monde évolue ici. Et par là, ça va, ça évolue bien. Je pense qu'on va attendre un Belzadère du Chômage en honneur. On va lancer l'effondrie ici. On a déjà lancé 5. Ça devrait être suffisant, j'espère. Ensuite, on va arriver au stade final de nos maisons. Donc après, les immeubles, on va passer aux maisons de ville. Je vais placer également deux écoles de théâtre. Alors, il va falloir bien les choix. Bien les placer. Ou alors, je les mets comme ça. Une ici, une là. Ça devrait être suffisant, je pense. Ça qui continue de déclencher des invasions, c'est pas mal. On est en train d'épouser ses efforts. Donc, peut le lancer un invasions, mieux ce sera pour nous. Je pense que j'ai encore ajouté quelques fermes. Déjà, on va rajouter deux. Ici, je vais préparer... Alors, c'était quoi ? Je vais préparer le nouveau poste de commerce avec Amphipolis. Ici, on ne sait jamais. Et là, je vais commencer à préparer le quartier nobilier de riches. Le quartier nobilier, comme vous préférez. Alors. 1, 2, 3, 4, ça ne passe pas. 1, 2, 3, 4. Là, ça passe. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 4. Voilà. On a 3 monuments. Je vais en mettre 4 de chaque côté. Ça devrait être suffisant, je pense. Je prépare les millémeurs de riches. Voilà. Derrière, je vais placer quoi ? Il y a la bière, ça ne passera pas. Il y a des belles à dire, oui. On va éviter que ça prenne trop de... Que c'est trop de mauvais cachet entre les millés. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, je prépare la grande agora. Je vais préparer une maintenance. Ça sera fait. Un poste de garde. Derrière. Je vais mettre l'entrepôt de vin. Alors, du vin ici, ouais, 16. Et un entrepôt d'armement à 16 aussi. Ça, ce sera fait. Je place une autre maintenance ici. Je la mets là. Je me drape la boutique là. Ensuite, au niveau des activités culturelles. Là, il va nous en faire pas mal. Et comment je vais faire mon cours ? Je vais faire gymnase. Collège. Et... Ensuite, une école de théâtre. Avec une maintenance ici. Voilà. Je pense que ça sera bien. Tout sera protégé. Bon, ça fait un petit peu bizarre au milieu de la campagne. Mais bon. Je pense que c'est pas un mauvais plan après tout. Ensuite, le stade, je le place ici. Le théâtre avec. Le podium. Et enfin, il nous reste quoi ? Là, il nous reste l'hôpital. Et je dirais le percepteur. Au moins, on a un quartier de riche complet. Ah, il nous reste des petits immeubles qui n'évoluent pas. Marathon qui donne 13 amphores de vin. Merci à eux. Si c'est mon problème, je les s'en trouve. On va dire ça comme ça. Et là, on va rajouter... Hop. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. On va repayer. Tant pis. On va se faire des sous. De toute façon, on va se venger des Perses. Rassurez-vous. Et puis, on gagne encore un monument. Et ça, ça va être important. Et où on va mettre les monuments ? Je pense que là, c'est compliqué. Hop. Voilà. On va pour faire mieux. Un autre bassin là, peut-être. Je pense que là, toutes les maisons... Ah, là-bas, non. On a oublié là-bas, pardon. Des blocs de marbre, 10 gens de l'équilibré. Je pense que je vais spammer quelques autres armuries, si je peux. Hélas, non. Il n'y a pas de place. Et là, je vais commencer à supprimer ça. Je n'en ai plus besoin. On va se remettre des armuries. Pour qu'il n'y ait plus de bronze. Voilà. 8 armuries et plus ça, je pense qu'on pourra faire mieux. Je rajoute également... Euh... Des épicières. Je vais faire la base pour les maisons avant de les faire évoluer. Je veux que la cité, elle soit déjà prête pour la suite, quoi. Les sortes qui continuent de déclencher les invasions, c'est bien. Célébrez-moi. Il se casse les gens sur nous, ça c'est beau. Et guérir dans vos blessures. Ouais, on est dans les temps, donc on a 3 peaux sanctuaires. Et s'il y en a un certain Denis qui va embêter nous, ça doit être du plaisir, quoi. Non, on ne va rien te donner, c'est assez gourmand comme ça. Bon, ça va, ils n'ont plus que 2 défenses, entre guillemets. Puis là, vous voyez que l'argent qu'on sait avec le bronze. Et tout ça, c'est plutôt cool, on est plutôt pas mal. Par contre, j'ai peut-être rajouté, putain, ils me demandent tous de l'aide, hein, les gens. Et les gars, c'est pas que je veux pas, mais vous voulez être chiant, sérieusement. Allez, 18 caisses de nourriture. Donc, poisson, je prends. 10 bugs de marbre, 10 jardules d'olive. On va respammer du bronze. 4, je pense, ça doit être suffisant. Est-ce qu'on recrute ? Non. On fait de la marge, mais le chômage, ça c'est cool. J'ai plus de place, malheureusement, pour ça. J'ai quand même 12 armuriers, hein. Allez, on perd cible 7000. Mais bon, ça, c'est la routine. Est-ce que Sparte, Cernes n'a plus de défense ? Cernes n'a plus de défense, donc c'est peut-être l'occasion d'aller les conquérir et qu'ils arrêtent de nous embêter. Et ce qui sera bien, c'est qu'ils ont peut-être nous verser un tribut intéressant. Alors, soit du bois, soit du bronze, soit de la sculpture. S'ils me versent déjà du bronze, je serai content. Le bois, j'en ai plus trop besoin, à part pour sortir d'apôts ou plus tard, peut-être. Pour les sculptures, franchement, là, c'est à mon niveau, ça me sert plus à grand-chose. Puisque j'ai déjà 300 prêts de bâtissons. Dionysus qui arrive, c'est lui. La vie avec moi est tellement agréable. Abandonnez cette cité fétide, mes amis mortels. Écoutez à la vie avec Dionysus. Je sais pas s'il a fait quelque chose, mais je crois qu'il l'a fait. Voilà, je vais juste éloigner un peu ça. Nos acteurs sont arrivés second lors des jeux pitiques, c'est cool. On a 3 000, ouais, enfin j'ai plus beaucoup de place, en fait. On a que cette foule marve disponible. On va arrêter d'acheter des armes. On va vous échauffer au bout de l'ennissi. Ouais, je pense que là, on va essayer de faire une petite économie. Je pense qu'on va essayer de faire une économie plutôt pour le moment. Je vais faire peut-être une petite ellipse. Donc c'est le temps de me renforcer un peu et je vous retrouve après, tout de suite. Quoique, attendez. Avant de faire mon ellipse, on va aller assayer en marathon pour se débarrasser de cette menace qui est gênante. Et après, je ferai l'ellipse, je pense, ça doit être suffisant. Bon, j'aurai l'air quand même si je peux faire le sanctuaire d'Apollon, mais il me semble que c'est pas possible. J'ai dit bien, il me semble. Là, il serait compliqué à caser, sincèrement. Je pense que je vais le montrer. Ouais, c'est vrai ce qu'il me semblait. Je suis bien limité à 3C de sanctuaire, mais bon, ils sont pas morts quand même. Sincèrement. Ouais, il a recommandé ce qu'il me dit avec la bouffe. Ouais, ça bouffe, hein, ouais. Alors, tout ce qui attaque. Tout le blé qu'on va envoyer, je pense que là, on va tout refaire, ouais. Donc là, là, je remarque que plus on avance, j'ai l'impression que moi, on va avoir assez de temps pour la nourriture. Je vais monter un chemin ici, et je vais rajouter quelques fermes. Parce que, si j'en ai déjà 4 là, 6, on sera plutôt pas mal. Voilà. 6 fermes de plus ici, c'est plutôt un bon investissement, je trouve. Sard a été conquise, ok, donc je vais vous laisser là, je vous retrouve après mon livre, c'est comme il en gros se trouve, donc après la poquette de Sard, j'ai fait une liste, je suis monté à plus de 46 000, donc j'en ai alors besoin pour la première mission, de la prochaine mission, qui sera la mission de la colonie, vous en doutez un petit peu, sinon on ne devrait pas demander de mettre des marchandises en réserve, et j'ai peut-être monté aussi le marchand de vin immédiatement, pour pause, j'enregistre, parce que je pense qu'on ne va pas tarder d'arriver à la fin de ce scénario 3, on aura fait 60% du jeu, enfin, de cette nouvelle série, voilà, normalement on va avoir de 80 personnes ici, je vais refaire une sauvegarde, comme ça, dès que je retournerai la suite, on serait tranquille, on va laisser tout le truc, ouais. Les perses vaincus sont repartis piteusement pour Sard, mais vous imaginez la lâcheté des soldats athéniens, incapables de défendre leur propre cité, ils ont eu de la chance d'affronter une marine perse inepte et désorganisée, autrement, jamais ils n'auraient remporté la victoire à Marathon, n'empêche, ces athéniens sont rusés, il paraît qu'ils complotent pour former des alliances d'un bout à l'autre des Cyclades, toute la Grèce choisit son camp, et les futés choisiront le nôtre. Très bien, donc on a réussi ce scénario 3, on a un coup qui sarde en prime, donc je ne sais pas si on va le garder comme Vassal longtemps, on verra. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, la prochaine fois, nous fondre une colonie, je ne me souviens plus desquelles d'ailleurs, donc on verra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si ça vous fait plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire sur la vidéo ou autre, la qualité, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la poste qui est dans la description, donc financièrement, moralement, etc. Donc voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité et l'évolution des séries. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.